... On est dans ce débat-là avec Kautar, c'est ce qu'on est en train de se dire, parce qu'elle aussi, elle est locataire, et Amadji, c'est elle qui prend les décisions un peu. Moi, je lui donne mon budget, en fait, mon budget, c'est simple, tout ce qu'il y a ici dans le salon et tout, je vais tout revendre, voilà, tout, 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 mon ancien canapé de l'appart et tout, et on va faire avec ce qu'il y a dans cet argent-là, vous voyez. Et donc, du coup, elle, quand elle a le budget, après, elle la gère. Mais elle m'a dit, elle, elle est locataire, et elle a tout refait chez elle. En fait, c'est pas parce que t'es locataire pour elle qu'en gros, tu dois pas te sentir bien. Farah, t'en penses quoi, toi, mon bébé ? Pareil, la même chose que... C'est pas parce que t'es locataire que tu dois rien faire, il faut bien que tu te sentes bien chez toi, quand même. Voilà, en gros, elles disent que c'est une dépense inutile, le basque. Ouais, elles ont dit, les filles, on sait, qu'ils restent locataires toute leur vie. Voilà, voilà. Ça veut dire qu'on va rester dans une maison qui ne nous plaît pas. Voilà, les filles, c'est ça. Faut pas penser en mode, si un jour, on achète ou quoi. Faut penser qu'il y a... Bah oui, parfois, on reste locataire toute notre vie. Vous savez que c'est vrai, parce que vous savez, ma mère, par exemple, ma mère, elle a jamais été propriétaire en France. On n'a été que locataire dans des HLM et tout. Mais chérie, à chaque fois qu'on rentrait dans un appartement, on a fait 10 ans à Ouassel, on a fait 2 ans dans une maison, et après, on a refait peut-être 3-4 ans dans un autre appart, avant que là, elle déménage dans son appart, parce qu'on est tous partis. Mais vous voyez là où on a fait 10 ans, les filles, genre, on a fait 7 ans exactement. Et ma mère, elle avait tout refait, les filles, parquées, parce qu'elle savait qu'elle allait rester longtemps. Et moi, dans cette maison, je me vois longtemps, les filles, je vois mes enfants grandir dedans et tout. Je compte pas être propriétaire un jour, demain, et avoir ma maison de demain, c'est impossible, les filles. Du coup, je me dis, tant que je suis là, je veux me sentir bien, quoi. Et puis là, moi, la propriétaire, elle m'a donné libre service, enfin libre, je peux faire tout ce que je veux. Et en plus, je reprendrai tout, je vendrai tout au pire, les filles. Enfin, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, parce que j'ai beaucoup de poupettes là qui me disent, « Ouais, tu vas trop investir pour rien et tout. » Moi, perso, je le vois pas comme ça. Je vais mettre fin à ce débat. Juste pour mes poupettes à moi, je m'en fous des autres qui pensent et tout. Mes chéries, je jure sur Dieu, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que ce n'est absolument pas ma maison, que ma propriétaire, elle est adorable, c'est une poupette d'ailleurs. C'est son père qui a construit tout le lotissement. Et dans tout le lotissement, il y a des propriétaires, mais il y a surtout des locataires comme moi, comme je crois mon voisin aussi, les locataires, etc. Je n'ai pas acheté cette maison. Wallah que c'est vrai, elle n'est absolument pas à moi. Quand je vais repartir, je vais tout prendre avec moi, et je ne compte pas repartir maintenant. Si je serais propriétaire, j'aurais eu la fierté de vous l'annoncer. Je vous aurais fait une magnifique vidéo en vous disant, « Mais chérie, Alan et moi, on en fait un propriétaire et tout. » Je n'ai aucun but de le cacher si je suis propriétaire, je vais le dire. Et puis surtout, si je suis propriétaire, vous ne pensez pas qu'il y aurait des papiers qu'ils auraient fuités, des trucs comme ça. Je n'aurais pas pu faire un mensonge aussi gros. Ça se trouve, ma notaire, elle sera en train de me regarder là, ou « I don't know ». Donc, jamais de la vie. Ça, je ne suis pas propriétaire. Là, je suis une simple locataire, je paye mon loyer. Les filles, je suis avec Kautar et Farah. Et Kautar et Farah, c'est des poupettes de genre, elles me suivent et tout. Et elles m'ont dit, « Nous, on s'en fout de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Nous, on se fie. » En gros, tu n'as pas besoin de te justifier. Et là, je ne reçois que des messages de poupettes qui me disent, « Mais pourquoi tu te justifies, ma chérie ? » « On s'en fout, on sait, on te croit. » J'espère que vous me croyez, parce que je ne vous cache rien. En gros, je ne vous cache vraiment rien. Je suis transparente sur tout. Et ça, ça aurait été une fierté pour moi de dire que je suis propriétaire. Ce n'est pas du tout une honte. C'est une fierté. Bien sûr, avec Alain, un jour, on veut devenir propriétaire. Et quand je le serai, vous serez les premières au courant. Limite, « Je ne me préserve pas du tout. Je suis la meuf qui en montre le plus. » « Pourquoi je vais cacher ça ? » Donc là, les filles, je suis en train de préparer le repas. J'essaie de me dépêcher. J'ai l'air décrivillé. En même temps, on ne doit se dire quoi ? Non, mais attendez, là, en gros, c'est ça, poupette, tous les jours, elle fait ça, elle fait comme ça. C'est marrant, ma joie. Je vais aller, je vais faire ça avec des... C'est Anna. T'es fatiguée ? Aujourd'hui, elle n'a pas fait de sieste, les filles. Ça sent le dodo dans quelques minutes, là. Elle s'appelle comment, ta princesse ? C'est quoi son prénom ? Elle aussi, les filles, les moustiques, ils l'ont piqué de partout. Ils t'ont piqué, les moustiques. Tu as fait ta douche, tu te sens propre, ma vie ? Tu te sens propre, ma vie d'amour ? Demain, demain, tu vas... Ah, maman reviendra te chercher. Mais non, ma vie ! Belle, tu te sens propre ? Fais un sourire. Tchis. Voilà, voilà. Ti Anna, on va manger ? Un compas-todo. On va se régaler, les chins. On va se régaler, les filles. J'ai fait du poulet avec des frites, comme ça. Et puis, c'est bon ? C'est très, très bon, oui. C'est moi ! Ah, tu as pu le faire. C'est moi ! Si je dis, c'est moi ! Je vous donne un code. C'est parti. C'est parti. Là, on est en train de faire le débrief avec les filles de tous les achats de demain et tout. Donc voilà, ça y est, demain on rentre dans le vrai, j'ai trop hâte. Il n'y a pas qu'à jouer.